Parce que c'était que tu devais connaître, qu'il allait participer à ton épanouissement sur la terre, et mettre la différence entre toi et le païen, ces choses-là sont cachées à tes yeux. Païen souffre, tu souffres. Tu cherches enfant, tu cherches enfant. Tu cherches Marie, tu cherches Marie. Tu cherches travail, tu cherches travail. C'est pas normal. Hi! Il sait pas où il va, tu ne sais pas où tu vas. Non, c'est pas normal. Ça, c'est trop compliqué, ça. Regarde, regarde ton frère dans les yeux, dis-lui, est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? En fin de vie, est-ce que ça te fait pas mal? Si. Donc, Jésus, tu vois, Jésus regarde la situation jusqu'à lui-même, il pleut. Quand il a pleuré chez Jérusalem, tu crois qu'il est monté en l'air, il a pris des ailes, et puis il a tourné pour coller les lames sur un pays. Il parle de qui? Pas de nous. Merci. Qui est Jérusalem? C'est moi. C'est le chrétien, c'est toi. Amen. Amen. Frère continue. Verset 43. Oui. Il viendra sur toi des jours. Oui. Où tes ennemis t'environneront de tranchants. T'environneront de tranchants. Ça veut dire qu'ils vont t'attaquer. Les soucis vont t'attaquer. Les liens de famille vont te troubler. Les liens ancestraux vont te troubler. Tu ne vas rien comprendre. Ces ennemis vont t'arracher tes biens. Arracher tes emplois. Arracher tes enfants. Arracher ton mariage. Tu ne sais pas comment faire. Tes ennemis vont t'envelopper. Yes. Frère continue. T'enfermeront. Oui. Et tes serrers de toutes parts. Tes serrers de toutes parts. Voilà, chrétien, maintenant, tu serais en train de pleurer. Dans les rues. Te lamenter. Et même venir à l'église pour toi va devenir un souci. Parce que tu le sais toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, à quel saint te vouer. Alors pourquoi? Oh. Dis encore ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Amen. Amen. T'as mis le passage. Ils te détruiront. Ils vont te détruire. Toi et tes enfants au milieu de toi. Tu vois ça? Et ils ne laissiront pas en toi, pied sur pied. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Wow. Merci, c'est bon. Parce que, c'est le droit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quelqu'un a compris? Le Seigneur dit, c'est seulement parce que, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Tu as accepté Jésus avec ta propre volonté et tu as voulu faire de la vie chrétienne une vie dont les choses sont décidées par toi-même. C'est un problème. Alléluia. Parce que Jérusalem vivait dans une situation où, en train de la parole de Dieu, et comment ce que les prophètes avaient dit sur sa vie ne l'intéressait plus. Les prophètes ont prophétisé sur Jérusalem. Et des choses pour la paix de Jérusalem avaient été déjà annoncées dans le passé. Mais comme le moment est venu, Jérusalem n'a pas eu de discernement. Oh, dit Seigneur, abonne-nous le discernement. Seigneur, abonne-nous le discernement. Oh, dit ça plus fort. Seigneur, abonne-nous le discernement. C'est très important pour une enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur, comme lui, il te dit la même chose. Le temps de ta visitation, tu ne l'as pas connu. Mais je veux dire à quelqu'un, ce jour est le jour décidé par Dieu pour toi. J'ai dit ce jour est le jour décidé par l'éternel pour toi. Le Seigneur va te visiter. Et à la sortie de ce moment, parce que la mentalité aurait changé, alors les choses aussi auront changé. Alléluia. J'ai dit, l'ennemi qui te poussait, il serait étonné. Il va se demander. Mais comment est-ce que cette personne s'est arrangée pour entrer en possession de ce qu'on n'a pas voulu lui donner depuis fort longtemps ? Et tu répondras à l'ennemi, l'éternel en a décidé. Alléluia. Oui, l'éternel a décidé. Est-ce que tu peux commencer à dire à ton cœur, c'est le jour où l'éternel pour moi a décidé. C'est le jour où l'éternel a décidé. Oh, dis ça plus fort, je veux que tu aies la vie. C'est le jour où l'éternel décide. On a vu l'exemple d'un prophète qui ne pouvait pas entrer dans sa gloire. Tout simplement parce que moi, vous qui étiez là, posé bien, vous connaissez, sache que moi on parle. Oui, le prophète Esaïe. Qu'est-ce qui empêchait Esaïe d'entrer dans la gloire ? Oh, on parle vite là ! Alléluia ! Esaïe avait son pension de cœur. Esaïe avait son propre plaisir. Esaïe avait ce qui lui donnait lui sa propre joie. Esaïe n'a pas cherché qu'est-ce que l'éternel avait préparé pour lui sa joie. Il a vu que nous les chrétiens se comportent comme ça. On décide ce que nous voulons pour nous-mêmes. Mais on n'a jamais laissé l'éternel nous dire « Tu as ta décision. Vache, comment je veux pour toi ? » Ça ne nous a pas intéressés. Et même lorsque nous sommes chiés au mauvais chemin, et que le Seigneur vit avec ses révélations, il y a un lui-là. Les gens de moi, j'ai qu'il était en train de dire « Moi, ma chose, je ne laisse pas. » Alléluia ! Tu ne laisses pas. Mais demain, ça crée le malheur. Parce que c'est seulement ce que Dieu veut pour toi qui peut créer ton bonheur. Il y a un qui m'ont dit « Mais, ils n'ont pas su, mais vous n'ont pas su. » Comment savoir ce que Dieu veut pour nous ? Vous savez ce que Dieu veut pour toi ? Lorsque tu viens à Jésus, commence à laisser ce qui plaît à toi tes yeux. La partie-là aussi n'est pas facile. Comment j'ai laissé ce qui plaît à tes yeux ? Lorsqu'on a déjà une position en soi, et que nous avons de la silence pour certaines choses, ça devient difficile que nous méditons la parole. La méditation de la parole devient compliquée. Éveillé était appelé. Son pension de garde était oséaste. Pourtant le mot oséaste n'était pas agréable à Dieu sur tous les plans. Amen ! Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris ses nerfs de Dieu. Il est rentré dans le sanctuaire. Il est rentré dans le sanctuaire. Il a repris le sanctuaire. Il a repris le sanctuaire sur l'autel du sacrifice. Il a pris la place même des sacrificateurs. Merci ! Gloire à Jésus. Il a pris la place des sacrificateurs. Pourquoi il s'est élevé pour prendre la place des sacrificateurs ? En tant que loi je dois faire des choses pour prouver mon autorité au peuple. C'est tout Quand on vient à l'église Avec notre argent On vient à l'église, on a notre voiture On vient à l'église, on est marié Notre mari est bosse Non, l'équipe ne peut plus respirer Parce que on va demander à chaque personne Quelqu'est-ce que tu as dit pour me parler Est-ce que tu m'as dit quoi dans du physique Tu connais chez moi Hein Est-ce que tu connais chez moi Ces gens qu'on gueule Nous empêchent d'entrer dans la gloire de Dieu C'est pourquoi Les gens pensaient que Jésus était seulement pour les pauvres Et que ceux qui avaient l'argent Ne pouvaient pas marcher avec le Seigneur Ce qu'ils fais Qu'ils ne pouvaient pas écouter le Seigneur C'était leur veuille Parce que ce qu'ils détiennent Va plus haut Que Dieu dans leur cœur Et c'est très mauvais Alléluia Et ça y est attaché Au roi Conscience Ne pouvaient rencontrer Dieu Mais ce qui est intéressant J'ai dit à un enfant de Dieu Que quels que soient les pièges Et les plans de l'ennemi Le Seigneur est un temps pour toi Le temps arrive Pour essayer lui-même Le Seigneur va susciter Une exagération dans le cœur du roi Et il va se lever Pour faire ce qui devait dénir sa vie Pour toujours J'ai dit ce qui est placé A tellement dans ta vie Qui fait ton orgueil Et qui t'empêche de rencontrer Dieu va mourir Je ne suis pas prêt à étudier des hommes Je suis en train de l'envoyer de son esprit Alléluia Je dis ce qui est ton orgueil Va quitter là Le Seigneur a voulu sauver une chœur Le Seigneur a voulu sauver une chœur C'est un exemple que je vais vous donner Et vous êtes responsable Commencez à chercher le ventilateur Le Seigneur a voulu sauver une chœur Vient le témoignage Et puis le Seigneur comme ça me dit Va dire à cette chœur là Qu'elle vienne rester avec toi Sinon la maladie qui vient L'emportera Sinon le mal qui vient va l'emporter Il dit ah Et là c'est pas les révélations faciles Mais bien ouais J'ai plus mon courage à deux mains Je suis allé au passé avec lui J'étais en ce temps là Et puis bon Il a dit bon Faut aller lui donner la révélation Je lui ai donné la révélation La Seigneur s'est enquêtée Elle ne pouvait pas bien vivre dans le Seigneur A cause de parler des chambres de l'éternet Qu'elle ne veut sa bouche Le peuple est content Mais vivre selon Dieu C'est un problème pour elle A cause de quoi J'ai deux enfants Ils n'ont pas de papa Le Seigneur a l'épée enfant là dans sa mère Ah oui Vous voyez comment le Seigneur est ? Il a dit c'est qui t'empêche Quand Jésus qui va te sauver Faut faire attention à tous ces critiques Faut déposer ça au cœur de Jésus Si je vais vendre le cœur dans ta mère Je ne suis pas en train de dire Je vais te prendre quelqu'un Je suis en train de dire Va briser ton orgueil Oui Il va baisser les choses De sorte que Là où il faudrait que tu le rencontres Que tu ailles te rencontrer là-bas Alléluia Si tu ailles le Seigneur Applaudissements Quand je parle à la salle Oui Toi tu ne travailles pas Tu n'es pas marié Tu loues maison Et puis tu nourris tes deux enfants Avec quoi ? Tu fais comment ? Magie, Magie Il a dit ok Les papas ne sont pas là Mais les papas ne sont pas morts Mais vont donner les enfants à leurs papas Ainsi qu'ils parlent des ténèbres Et prendre des bagages Viens chez moi Ah Il n'y a pas Pourquoi vous pouvez bien Les envoyer En tout cas Parce que le Seigneur Les a envoyés J'ai parlé La salle a attendu Deux ans Pendant deux ans Tout ce qui pouvait se passer Dans la vie C'est passé Après deux ans C'est une vie qui a commencé Venant à avoir ces songes Où j'ai eu ce songe C'est comme il y avait la guerre Dans le pays Et puis bon Les gens venaient chez toi Et puis Tu leur disais Si vous restez ici Personne ne pourra vous tuer Et si le Seigneur Permettait qu'un jour vous mourrez Alors vous pourrez M'entrer dans l'emploi Parce qu'en ce lieu On ne va pas en enfer Il a dit non Le songe là C'est pour toi Le Seigneur est en train de te dire Que le mal qui vient Ça va te transformer Mais il faut te rejeter En même temps Pour que tu puisses Entrer dans la gloire Amen Et Dieu a fait grâce Deux ans après Elle a décidé Mais à quel moment Elle a décidé Enfant la guerre Un mois d'abord C'est après la guerre De l'enfant La guerre de venir C'est resté un La guerre de science Après la mort d'Ozias Prends-moi Exaïtus Si le verset veut Et puis refais Le test près Elle a entendu La mort de son Ozias Oui Vas-y L'année de la mort L'année de la mort d'Ozias L'année de la mort d'Ozias Je veux le Seigneur Assis sur le trône Très élevé Amen Et le port Et le port de sa robe Remplissait le temple Alléluia C'est que Dieu Némi sait Que l'aspect Dieu assis sur son trône C'est le port de sa robe Même qu'il remplit le temple Gloire à Jésus Mais avant ça Ézélie avait des prophéties Mais pourquoi Dieu Il ne pouvait pas le voir Dans ses affaires Combien de personnes Arribent à avoir des prophéties Et ne voyaient pas Dieu Dans leur propre problème C'est compliqué Oui c'est très compliqué L'aspect atteint L'enfant me Que vous faites Combien de malades On est allé prier Je suis arrivé là-bas Et le pasteur J'ai regardé Et puis le Seigneur dit Faut pas prier Viens l'enlever Je suis sorti Il a dit Homme de Dieu L'enfant a dit Au revoir Que lui il se va Il dit Pour moi même Quand il est prié Mais il n'y a rien senti Il a dit Non tu ne peux pas sentir Parce que le Seigneur A décidé On est en train de parler On est en train de prier Mais le Seigneur Apprend sa chose Trois jours après Maladie c'est compliqué Ils sont allés à l'hôpital L'enfant est resté Quand l'enfant est resté Le mois qui a suivi Elle a déménagé Ses bagages Maintenant chez moi Elle est venue Dans un mois d'août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Six mois après Le mal est venu Ah oui Ça n'a pas été facile Le mal est venu en janvier Elle est décédée en mai Un 6 mai Elle est décédée en parlant Le mal qui vient Va t'emporter La chose s'est réalisée Tellement le Seigneur Vraient la sauver A cause de ses enfants Elle ne pouvait pas En train de voir Dieu Il a fallu que le Seigneur Enlève devant elle L'enfant Pour qu'elle soit sauvée Vous voyez comment J'ai fait Au moment où je compte l'histoire Qui peut se rappeler Du nom de cette soeur Merci A des chambres A des chambres Merci Je vais vous rappeler d'elle Parce que tout le monde A connu la prophétie Avant que la chose Est arrivée Sur deux ans J'ai prophétisé La même chose Le mal qui vient Va t'emporter Le Seigneur A confirmé sa prophétie Le mal est venu Si tu ne finis pas Sur la prophétie Tu ne seras pas sauvée Parce que là Il y avait des combats A mener C'est quand elle est arrivée Qu'on a connu Qu'il avait bataille Et quand le Seigneur Finit son travail Il dit Je la prône Mais il dit Non Seigneur En rente Témoignage Il dit Si je la laisse Ce n'est pas bon Pour elle Parce qu'elle va Encore le bâtir En arrière Son âme était Dans la main De Satan Lui-même Et c'est là-bas Qu'il l'a enlevé Maintenant que c'est fini Je vais prendre Ce qui m'appartient Oh J'ai insisté Et il dit Non Mais le Seigneur Fait son travail Et tu gardes Tu devais partir Hey Un vent Un fain Un jeudi Ça a commencé Un jeudi soir Mais il a commencé A parler en l'enfant Il dit Tout le monde a couru Le quartier De ma couru De partout Il calmait l'esprit Il dit Seigneur Je la vois Il dit Mais La présence De l'éternel Tu as peur pour quoi Regarde comment tu brilles Regarde tes vêtements Regarde ta chambre Regarde même En bas de ton lit Regarde Jésus Il écrit partout Sur toi Oh Oh La prière C'est calmé Au moment Elle est en train De dire ça Elle finit Elle est en train De parler Puis elle s'en va Et il dit Non Seigneur Parler en langue Ne pas parler en langue Répa Jusqu'à La poire Vélu Aïe Toute la nuit Tu vends Je me l'ai dit Il a fait veiller De ramener Quelqu'un De l'amour A la vie A bien Sept fois Je l'ai ramené Sept fois Il a dit Seigneur Je ne vais pas partir Seigneur Je veux le témoignage Parce que Trop de choses Se sont passées Des esprits Sont partis Il y a eu Des entités Qui se sont révélées Le Dieu Lui-même S'est manifesté Pour dire Qu'elle a tissé Alliance Avec moi Son âme Avec Tissé Alliance Avec Le diable C'est pourquoi Qu'on est Au Seigneur Peut-être Il y a des choses Qui persistent Dans ta vie Tu ne sais pas Que le spirituel C'est qui C'est passé À ton suivi On ne parle De Dieu Tu ne veux pas Écouter Compliqué Son âme Avec Tissé Alliance Avec Le diable Et le diable Tissé Qu'elle lui a Parti Obligatoirement Ce qui faisait Que c'était Impossible À Adrien De vivre Une vie Déjà C'était Donc il fallait Venir la cacher Chez la prophétesse Et puis L'aider Dans la maladie A être sauvée Vous voyez Comment les choses Sont compliquées Ce n'est pas facile Mais le Seigneur Elle a fait son travail Alléluia Et le samedi Et toute la nuit J'ai fait feigner Je lui ai dit Le Seigneur Il ne faut pas Que la vie Elle ne va partir Elle s'en va Jusqu'à Elle revient Et d'ailleurs Tu me vois Comment tu m'appelles Elle me manque à son Elle C'est toi la personne Que je te lève Mais je te vois Je te connais Tu as peur de quoi C'est pas facile On a vu des choses Avec Jésus Quand on est ici On parle aux gens On sait où On est guidé Avec le Seigneur Quand tu as peur de quoi Oh oui Mais sa dent est serrée Je lui ai dit D'où elle va s'être serrée Je pêche jusqu'à Je détache Sur gauche là Elle me s'en pêche encore Elle dit T'as peur de quoi Elle dit Toi On vient de la guérison Tu fermes Où je te vois L'autre Mais j'ai pas de voir Il n'y a pas Que tu te taises Pour toujours Il n'y a pas que tu te taises C'est pour cela qu'on a fait De mener la bataille Vous voyez Mais lorsque le Seigneur Dessayant une chose Il le fait Vous voyez Le Seigneur le fait C'est un samedi À 19h Elle m'a regardé Elle a coulé les dames Et puis elle a fait Hum 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 Pein C'est fini Et puis elle a dit Ça n'a pas été facile Elle dit Non Ça là Le Seigneur Il faut ressusciter En quoi D'autres Avant qu'elle ne fasse L'heure Quand je suis venu Prier Le Seigneur Il m'a dit On prend Jean XIV Je n'ai pas oublié Ça Je prends Jean XIV Je lui dis Que votre cœur Il est ce double point Croyez en Dieu Croyez en moi Il y a plusieurs Deux vins Dans la maison De mon père Si cela n'était Je vous l'aurai Je lui ai dit Tu as dit quoi Qu'un de vins Dans la maison De ton père Je lui ai dit Non Ça ne peut pas passer Non Non Tu viens de me dire C'est la sauvée Mais pour les salaires Elle va célébrer d'abord Aïe Il dit Je vais vous préparer Une place Je lui ai dit Ça va C'est la sauvée Dixième Dixième Je lui ai dit C'est notre temps Alléluia Gloire à Jésus C'est comme ça Adrien est parti Mais en réalité Adrien est sauvée Oui Elle a été sauvée Parce qu'il a fallu Que des personnes Arrives Arrives Visiter Le Seine d'Abraham Pour rencontrer Adrien aussi Ah oui C'était intéressant Ah mais oui Adrien était là C'était beau Combien de personnes Qui étaient chez moi Sont arrivées Dans le Seine d'Abraham Ils étaient là La personne Pouvait arriver Dans le Seine d'Abraham J'ai vu un dé J'ai vu Grasso J'ai vu Ahmed J'ai vu Bienvenue Oui J'ai vu Oui Seigneur En tout cas À travers moi Les personnes Sont rentrées Dans le Seine d'Abraham C'est que ma place Est réservée Alléluia Gloire à Jésus Lorsque tu ne laisses pas Ton dosir Ça quelque part Il va t'empêcher De voir la gloire Mais je veux Tu es un endroit de Dieu Ce qui t'enteste Que tu ne veux pas Perdre ton Seigneur De te rencontrer C'est que Tu es un qui te coûte Du chien Auquel tu as tâché Quand tu ne veux pas Rélâcher Pour la volonté de Dieu Il peut enlever ça De ta main Ça c'est pour ta vie Qu'est-ce qui t'empêche De voir Le Dieu De gloire sur le drôme Qu'est-ce qui t'empêche De contempler le Seigneur Au ce que nous prêchons Et nous avons tendance Ça fait croire aux chrétiens Qu'ils peuvent seulement Persévérer dans leur entendement Non En décommodant Ne persiste pas Rélâche ça Et puis On ne coûte plus Que le Seigneur Esprit Jésus Il te demande De la souffrance Il y a sûrement Quelque chose Que tu dois Honner Pour que la souffrance Fasse silence De ta vie Très bien D'accord Il faut que tu manges Quelque chose Lorsque Pierre Émet tout Jésus Ils ont voulu Empêcher Jésus Dans la gloire On est venu Arrêter Jésus Pour eux là C'était des brigands Il fallait se battre Et s'opposer à eux Jésus a dit quoi Pierre range ton épée Range moi ton épée Ça ce n'est pas L'épée du Saint-Esprit Ça c'est l'épée De toi ton orgueil C'est l'épée De toi ta volonté C'est l'épée Qui veut que je sois là Et que c'est l'agriculture Que je fabrique Du pain Du poisson Pour vous donner C'est cette épée La qui a fait sortir Le Seigneur dit Je ne suis pas venu Emponder la paix Je suis venu Vous dresser l'épée Mais l'épée Que Dieu est venu dresser C'est l'épée De sa parole L'épée De sa volonté L'épée De son autorité Et l'épée De l'obéissance L'épée De ta volonté Le Seigneur N'en a pas besoin L'épée De ta volonté C'est une bataille inutile Tu prends ta chose Tu aimes trop ça Et puis c'est si ça Toi-même Tu fais tes propres prières Tu t'exhaustes Toi-même Tu te donnes Tes propres révélations Et puis tu restes Tes propres voix C'est ça L'épée que tu as Le Seigneur dit Il n'est plus venu Établir Une paix Quelconque Entre toi Et le problème Entre toi Et les difficultés Entre toi Et ta volonté Là-bas L'Éternel est venu De poser la parole Pour que tu saches En tant qu'enfant de Dieu Ce que tu dois faire Qui va contribuer À ta paix Ça va contribuer À ta paix Et si tu avais Seulement connu En ce jour Qui t'est donné Les choses Que tu as réservées Pour ta paix Si tu avais Connu ça seulement Jésus lui-même Serait dans la joie De t'avoir eu Comme fils Tu ne veux pas connaître Quand j'étais en train De prier pour la veille Le Seigneur M'a transportée Comme ça C'est comme si Je suis arrivée Dans la famille De Corée Et puis je disais A son papa Déménagez De votre maison C'est spirituel Tu as compris Non Léa Ça fait du quoi Je ne veux pas Dis ça ici Fait interroger Le Seigneur Ça ne veut pas Dis ramasser le bagage Et puis qu'il est là Où vous devez Mais le Seigneur Sait pourquoi Il faut Il faut que vous T'aménagez De votre maison Il n'a pas De lui sa maison Il dit Votre maison Amen Dans plusieurs visions Après même la veillée Le Seigneur Me transportait Dans certains foyers Et le Seigneur Pouvait nous faire savoir Quels sont ces osiaces Ce qui nous empêche De rencontrer La gloire De l'éternel Je vous ai dit Avant la veillée Priez de l'éternel Qu'il vous révèle Où se trouve osiace Parce que osiace Doit pas continuer Avec vous A la maison Après cette veillée Alléluia Est-ce que quelqu'un Épreuve Vous dit osiace Je n'ai plus besoin De toi Ils sont pour eux Que tu n'aies osiace Comme des aïes Lénais Mais laisse-moi Que dit osiace C'est un épreuve Il ne peut nier C'est dans le sacerdote De Dieu Gloire à Jésus Il ne peut rien faire Dans le sacerdote Il n'est pas reçu Il n'est pas créé Il est mis dehors Mais si toi Tu t'attaches A quelqu'un Qui est mis dehors Par Dieu C'est en réalité Toi aussi Tu es dehors Et si tu deviens dehors Comment est-ce Que la gloire De l'éternel Va se manifester en toi Chrétien C'est de ça Que vous avez besoin Aujourd'hui Vous avez besoin Qu'on vous dise Ces choses là Vous avez besoin De prendre conscience Nous sommes dans Les dernières heures Dans les derniers temps Nous sommes dans Les derniers jours Chrétien Et prendre conscience A quand Jésus Vous t'allez Nous sommes dans Les derniers jours Nous sommes dans Compliqués Mais fais effort Sur toi Ça peut aller Dire à ton voisin Fais effort Dis-lui L'heure compliquée Mais ce n'est pas Plus compliqué Que ton salut Est-ce que L'heure Plus compliqué Que ton salut Tu peux faire Tu peux faire Effort En fait ainsi Pour pouvoir Avoir le salut Alléluia Gloire à Jésus Quand Ésaïe a compris Et qu'il a Cécuté La loi Glociace Le Seigneur S'est manifesté À Ésaïe Regardez un peu Je ne vais pas M'attarder Sur Ésaïe Mais quelque chose M'a plu Dans son réglissement Avec Dieu Ce n'est pas Parce que Je dis De te réveiller Qu'il faut que Tu sortes Sinon que Nous avons Des latrines là Pour ceux Qui veulent aller Au besoin Servi d'homme Montrez-le Les latrines Gloire à Jésus Amen Quelque chose M'a plu Chez Ésaïe Ou dans la vie D'Ésaïe Lorsqu'il a rencontré Le Seigneur Regarde Au chapitre 8 D'Ésaïe Le verset 3 Le Seigneur Lui-même Envoie Ésaïe Regarde dans le programme Du Seigneur Va maintenant Sainter ta femme Parce que Cet enfant là Est un signe Pour Israël Amen Donc on t'avait Envoyé Acrobatie Que tu as fait Jusqu'à Au début Acrobatie Acrobatie Ah ouais Jusqu'à maintenant Donc soyez là Comme on ne veut pas Arrêter de faire Les acrobaties On s'en va déposer Pilules Implants Stérilés Je ne sais pas quoi Certains Non C'est confiance Non vous avez confiance Non Vous n'allez croire C'est que la confiance Vous n'allez croire Vous n'allez croire Vous n'allez croire Vous n'allez croire Que c'est dans Jésus Si on nous fait confiance Vous n'allez croire Pour mettre en vous Parce que quoi Si je dis à mon mari Si je dis à mon mari Quand on attend Suivre calendrier Il va dire Prends tes bagages Il faut partir chez toi Et il va commencer A dormir dehors Ma chère Faut l'évangéliser C'est parce que ton mari N'est pas converti Et s'il manque De cacaï Va dormir dehors Sinon le chrétien Assis dans le seigneur Il ne doit pas dehors Pour cacailler de sa femme Il va vous dire ça En effet Il va vous attacher Vous comprenez ça Tu ne veux pas Des jeunes qui dans le seigneur Elles ne sont pas maniées Mais dans la pente-monnaie Il y a filule Aïe Oh my god Et mon pilule Il va vous demander Je suis en crise Elle n'est pas mariée Elle est chante Elle est d'un groupe 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 Elle est d'intercession Tu fais quoi Des pilules Les chars Voilà Vous êtes qui ont mouru Assez Vous êtes là Vous m'entendez Tu reviens Hein Je ne sais pas Chaque trois mois Tu es en train de vous J'ai les cinq femmes Qui te demandent De faire piquer Là c'est pour ça Quoi C'est à nous Tu blagues Question Tu blagues Tu t'as dit De venir accepter Non On dit qu'en accepter Jésus Si tu vois que Tu n'es pas prêt Nous là Tu as piqué Tu n'as pas piqué Nous on fait quoi Nous on s'en fout De ta pique Alléluia C'était seulement Elle te dit La vie C'est à tout Comment ça Comment ça va te plaît Tu n'es pas mariée Tu n'es pas mariée Tu m'as piqué Et bien Tu es chrétien Dans l'Église Mais tu as venu Le soir Amen Et tu as imposé Les mains Pour chasser Le sorcier De ta famille Premier sorcier C'est toi Amen Mais tu es ton sorcier De chasser qui De te chasser Mais tu vas mourir Toi-même Tu es ton premier Sancier Chrétien Il faut comprendre ça Toi-même tu connais Depuis tu vas à l'Église Et puis Quand tu vas calculer Elle n'a pas un seul gars Dans chaque quartier Quelqu'un a positionné Dans chaque quartier Les positions sont là Et si tu vois Qu'elle s'intéressée Au groupe musical C'est qu'il y a un pianiste Qui lui plaît Préché Ah Si l'on veut dire C'est de le brou Alléluia Si tu vois La seule Revenu dans l'intercession C'est qu'il y a un frère La va qui lui plaît C'est de le brou 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 C'est de la seule C'est de l'angélèse Ah Il y a un frère La va qui lui intéresse C'est de le brou Donc chaque personne Positionné Néglésia Pour être attachée A quelque part Le joube On va dire le frère A qui lui intéresse Le joube On le présente Pour dire Voici sa fiancée L'autre est rétrograde Remarquez très bien Après le baguette Du frère Pour les ailes de la seule C'est calme Allez délivré On ne te voit plus là Je vais délivré Non moi même En tout cas j'ai été Où le Seigneur Il est pris chez moi D'accord Non Toi aussi La délivré Sur votre partage Non de j'ai Dis à quelqu'un Sois converti maintenant Sois converti maintenant Sois converti Afin de pouvoir Rencontrer le Seigneur Devenez un peuple Esaïe dans sa résolution Pour que Christ puisse Envoyer lui-même Dans ses projets La grossesse de la femme Esaïe Est un projet de l'éternel Sadou C'est un projet de l'éternel On dit le frère Et le fiancé Il a fait 10 approbations Avec la soeur Il s'est dit Que personne n'est au courant Le Seigneur Sais-vous pas Il parle de ça Le frère S'il a pas dit Avec la soeur Il faut les approbations Il faut les avondements Nous on finit De célébrer le mariage Il n'y a pas Avant Nous on va se fatiguer Ok le frère La seule S'a pour quoi Ça vient pas Je parle pas Quelqu'un Je ne parle pas De ceux Qui ont un sérieux problème Mais je parle De ceux Qui pensent Qu'ils nous trompent Dans l'église On dit Tu trompes qui C'est que l'homme Oura sonné Et le récolte Bravo Mais il ne va Le récolter Alléluia Ça ne vient plus Je priais Pour un couple Un couple pastoral Je ne veux pas Pas vu le nom Ils n'avaient pas Enfant Depuis leur mariage Et puis on priait Mais un dimanche Occulte J'ai eu Une visio Flash Je voyais Un enfant De deux ans Un garçonné Et puis il a dit Seigneur c'est quoi Et puis il me dit C'est le fils Du pasteur Je lui ai dit Mais il est où Il va lui demander Il est enlevé C'est là maintenant Je vais aller Sur le pasteur Est-ce que Il n'y a pas eu Un problème Pour ta femme A eu Un avortement Il y a quelque chose Il dit Bon en ce temps On n'était pas Encore mariés On était fiancés À l'église Et puis bon C'était pas trop ça Et puis bon On était ensemble Un peu quoi Quand les pasteurs Ne savaient pas Il dit Non les pasteurs N'ont pas su Ah ok Et puis process est venu Donc vous avez enlevé C'était un garçon Ça suffit pour le foyer Ah oui Jusqu'aujourd'hui Encore n'est pas venu encore C'était un garçon Surtout le Seigneur dit Le Seigneur m'a montré Le garçon C'est un joli petit garçon Mais comme tu n'as pas eu Besoin de lui Voilà Ça suffit pour le foyer Jusqu'aujourd'hui 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 Il a fait 15 ans Maintenant de mariage Mais il n'y a pas Encore un gros Jusqu'aujourd'hui Donc ça suffit Pour le foyer Pourtant Tu passes chez les gens Tu donnes les sujets De prière Tu dis que tu es pasteur Tu n'es pas la vérité Qui est derrière Même si Pour le déterminer Pour prier Il y a ce que Dieu Veut de toi Qui est là Pour lequel Le Seigneur t'attend aussi Peut-être J'ai pris un exemple D'enfantement Mais il y a plusieurs exemples Dans la vie chrétienne Où ça ne doit pas On dit qu'on cherche Dieu Le plus souvent C'est à qui vous donnez Vos sujets Vous ne l'indiquez pas Le problème Qui est dans le fond Il y a ça aussi Qui bloque un enfant de Dieu C'est pour qu'on va Tendre les mains Devant la vie Tu fais danser C'est à qui en réalité Il ne sort pas Tu danses ici C'est la musique seulement Qui moque Sinon quand tu tombes Là tu danses Tu finis de danser Pour retrouver au Dieu Il t'accroît Chez toi à la maison Ouais Ça veut dire Que des mots là Il est devenu ton cavalier Il danse avec toi Sinon il ne sort pas C'est ton corps Permettez-vous au Seigneur Que la délivrance soit totale Dire que la délivrance doit être totale La délivrance soit totale Ouais Ce temps là Ça peut se demander Qui n'a jamais entendu parler de Jésus Ou bien qui n'a jamais Réalisé ici Ça veut dire Mais ça qui sort là C'est pas pour payer C'est pour créer Quelqu'un est d'accord à moi Ou bien je te chope Alors on peut s'allier Que le Seigneur t'escrit pour moi Je vous aime Tout le monde en quel temps On lui dit la vérité C'est bien Alléluia C'est mon amour qui est là Voilà Le Seigneur m'a établi pour ça Je vous ai parlé de Seigneur Il m'a dit que je suis Jérémie Il m'a établi pour ça Donc je joue mon rôle Alléluia Et je ne dis pas forcément Que je suis ce que je suis en train de dire Ton corps Parce qu'il y a des personnes déterminées Pour Jésus dans cette salle N'est-ce pas Le Seigneur m'a dit David aussi était une personne déterminée Amen Est-ce que David n'était pas déterminé ? Contrairement à Esaïe David était une personne déterminée David a été moué par l'éternel Depuis la maison familiale Il avait été choisi Choisi pour devenir quoi ? Roi d'Israël Et quand le temps est arrivé Le Seigneur a introduisé David dans son règne Et quand David est entré dans son règne La Bible nous dit Avant de faire quoi que ce soit Il a interrogé toujours le Seigneur Ça c'est important Il a toujours interrogé le Seigneur pour faire Ce que le Seigneur voudrait qu'il fasse Alléluia Et David était quelqu'un Qui réfléchissait Au sein de l'éternel Il a écrit plus de sons N'est-ce pas Oui On peut comprendre Par la vie sacerdotale de David Que c'est quelqu'un Qui s'est vraiment attaché à Dieu Et il y a des personnes comme David dans la salle Qui s'attachent au Seigneur Oui il y a comme le Seigneur Mais le Seigneur de David Un jour va lui créer un problème Dis à quelqu'un le Seigneur de David Le Seigneur de David Alléluia Vous voyez ? Le Seigneur de David Le Seigneur de David Le Seigneur de David Il créé un problème Parce que David a vu Il a reconnu que son intimité avec le Seigneur Il était tellement grand Qu'il fallait que lui aussi Il décide de faire des choses dans la place de Dieu Il y a des chrétiens qui le font Et il y a des chrétiens qui le font C'est quelqu'un qui est grand Le Seigneur La pitié est qu'elle Vous ne complétez pas à moi Et qu'est-ce qu'il y a des chrétiens ? Intense Intense Frère Et David décide quelque chose pour le Seigneur Faut qu'il y a quelqu'un Il est bon de décider des choses pour le Seigneur Il est bon de décider des choses pour le Seigneur Alléluia Mais l'un qui décide une chose pour l'éternel Interroge bien le Seigneur de savoir Comment est-ce que tu vas procéder pour la chose ? Alléluia Regardez nous sommes en train de construire un bâtiment C'est bon pour le Seigneur n'est-ce pas ? Mais si on n'a pas interroge le Seigneur de savoir Comment nous allons procéder ? Le Seigneur ne sera plus glorifié dans le bâtiment Que nous sommes en train de faire pour lui Alléluia Le Seigneur ne sera plus glorifié Moi j'ai croit Dieu dans ce genre de choses Je disais à mon fils Si tu vois que je m'attends à une chose Finant c'est bloqué C'est qu'il y a quelque chose que Dieu me dit Que je n'ai pas encore saisi Mais on assure C'est comme ça On est en train de construire le bâtiment Dieu a son plan Et comme les moyens financiers étaient là Le Seigneur pouvait-le Chaque jour, chaque jour Alors moi-même j'ai fait mon décès Et puis je voulais partir avec les travailleurs Le Seigneur venu la bloquer Pas ! Il ne faut pas qu'elle tombe en avant Alléluia On n'avait rien pensé L'argent ne vient pas Mais qu'est-ce qui fait que l'argent ne vient pas ? Jusqu'à ce que je m'en vais à la vente Il n'y a pas de retraite On dit non Il n'y a pas de possibilité Parce que quelque chose ne va pas C'était devenu compliqué J'ai dit Mais Seigneur Qu'est-ce qui se passe ? Parce que pour moi J'avais déjà fait les quatre mules On a activé les pions Et puis je vais mettre ma toiture Or que le Seigneur en réalité Ne veut pas mettre toiture Il veut que je lève des poteaux Il va mettre dalle Parce qu'il a un autre projet en haut C'était tout Pour me dire qu'il a projet en haut Il a bloqué finances Je suis allé dire au Seigneur Puisque je le connais déjà Apprends à connaître Dieu Dans sa manière de te parler Il y a des critères jusqu'aujourd'hui Quand il est devant Il ne sait pas comment Dieu le parle Mais tu n'as pas connu comment Dieu te parle Attends pour moi Tu saurais qu'il t'a dit quelque chose Moi mais il n'y a plus eu voilien Tu vois rien comment ? Même si on dit que tu as eu voilien Appelle-toi pas avec Jésus au voie Dis appelle-toi avec Jésus au voie Avec Jésus au voie Alléluia Quand je ne vois rien Ce n'est pas parce que tu ne vois rien C'est parce que tu es juste Dans ta position Si tu as fait insister dans ta position Et que tu commences à interroger Dieu pour lui sa position Alors tu verras Touche celui qui dort à côté de toi C'est l'heure de la guerre de France C'est la guerre de France parce que c'est ça C'est pas ta tombée la guerre de France Parce que quand tu tombes tu vois rien Mais tu as assis la romaine sur ce voie Je te dis la belle Je te dis la belle Je te dis la grande Je te dis la grande Alléluia Quand je ne vois rien Tu vois Mais tu ne veux pas voir Tu entends Mais tu ne veux pas entendre Pas plus aveugle Que celui qui refuse de voir quelque chose Mais oui Et pas plus saoul Que celui qui ne veut pas entendre Gloire à Jésus Donc Jésus pense Et puis il dit Seigneur Tu as commencé ton bâtiment Et puis je sais que Tu es le Dieu qui achève l'œuvre de tes mains Ce n'est pas maintenant que tu vas t'arrêter Dis-moi Pourquoi tu as mis pause Au finance Parce que quand c'est compliqué Tu ne veux pas entendre Dieu C'est comme le film Il tourne Il prend le téléphone Il me pose aussi Ta vie Et puis tu es là Il me pose Tu dois l'interroger Pour savoir A quel moment le film doit continuer Et quel est le sujet Qui fait continuer le film Tu ne veux pas l'interroger Ça devient compliqué Il dit Seigneur Tu veux quoi Le Seigneur me dit Fais les photos Et puis tu vas couler dalle Je veux que tu fasses d'abord Le logement Et que tu déménages Et que tu ne sois plus en location Je lui dis Je lui dis Ah Ça là ça C'est de comment Je lui dis Ok Comme c'est ce que tu es en train de dire Donne-moi un signe Pour me confirmer Que tu l'as dit Demain Ou d'ici Deuxième jour Troisième jour C'est tout Je donne trois jours Pour que si Faites dalle Véritablement Que quelqu'un m'appelle Pour dire La prophétesse Au bien servant de Dieu Je te donne un paquet de ciment Je saurais que c'est dalle Si quelqu'un m'appelle Et puis il me dit Je te donne une feuille de tol Je saurais que Il y avait des tol Moi je finis de prier la nuit Maintenant on m'appelle à 5h Et puis on me dit Il y a quelqu'un qui dit Il te donne une tonne de ciment Alléluia Il te donne une tonne J'ai demandé seulement un paquet On m'a envoyé un feu paquet Pour me dire Qu'on a coulé dalle Dans le même magasin Où la personne A dit d'aller chercher une tonne C'est dans le même magasin On a pris tout le fait On a pris tout le fait Où il est fait Je n'avais pas la goutte dans ma main Et puis il m'a livré Tout le matériel Qui devait couler la dalle Sans prendre l'argent D'abord dans ma main Dieu parle ou bien il parle ? Il parle Il parle hein ? Apprends à connaître Dieu Le Seigneur me dit en ce jour là Que ton problème C'est parce que Tu n'as pas appris à le connaître Oui Sinon il est le même Mais il n'a pas changé Est-ce que tu vas apprendre A le connaître maintenant ? C'est tout Parce que c'est vrai Quand tu vas voir des gens Pour comprendre pour toi Mais la personne qui intéresse Dieu c'est toi-même Tu l'intéresses Sinon est-ce que ce poste Il veut sauver ? Non S'il ne voulait pas te sauver Il t'arrachait Pour faire quoi ? Donc Dieu veut te parler Dis à quelqu'un Dieu veut te parler Dieu veut te parler Alléluia Maman gosse Il veut te parler Amen Est-ce que tu dois comprendre Ce qu'il est en train de dire ? A chacun de vous Dieu veut parler Est-ce que tu dois comprendre Ce qu'il est en train de dire ? C'est le pas que ton cas Est plus compliqué devant Dieu Ou c'est le pas que le Seigneur N'a pas la capacité De te sauver Ton problème là Il peut régresser En étre d'œil En étre d'œil Dieu veut régler Toi ton problème Mais là où il y a Une possibilité C'est là Que tu n'as pas encore rencontré Dieu Jésus veut te parler Et ce jour là Je veux t'envoyer À la rencontre de ton Dieu Alléluia Il faut que tu le rencontres Pour ceux qui ne va pas Dans ta vie Tu dois le rencontrer Pour ceux qui ne va pas Dans le foyer Tu dois le rencontrer Pour ceux qui ne va pas Dans le ministère Tu dois le rencontrer Pour ceux qui ne va pas Dans ta santé Tu dois le rencontrer Pour ceux qui ne va pas Dans ta activité Tu dois le rencontrer La vie des enfants est devenu compliqué Tu dois le rencontrer Tu dois le rencontrer Gloire à Jésus Alléluia Amen David a joué la vie des enfants Et ça a devenu une complication C'est bon De prendre l'axe de l'éternel Et devenir le seul habité de la cité de Dieu La cité de Dieu C'est la vie de chaque personne L'axe de l'éternel C'est la présence de Dieu en nous Et Dieu a décidé Réalement que sa présence soit en nous Et non en dehors de nous Parce que même lorsque nous construisons un bâtiment C'est pas dans le bâtiment que Dieu habite C'est dans la vie de l'homme que Dieu veut habiter J'ai dit au peuple Si vous voyez ce bâtiment Et la réalisation du Seigneur La mère de l'éternel C'est pour vous dire Que c'est dans la vie de chaque personne Qui veut travailler de cette manière C'est non juste ce bâtiment On ne sera même plus là Ceux qui vont venir après nous On ne sait pas comment ils vont gérer Mais ça ne nous intéresse pas C'est notre vie avec Dieu Qui vous intéresse Alléluia Ce qui vous fait du bâtiment derrière moi Ne m'intéresse pas Ce n'est pas mon bâtiment Ce qui m'intéresse C'est ma vie avec l'éternel C'est tout C'est donc depuis que le monde existe On n'a pas été les premiers à construire Des gens ont construit Ils ont laissé des duplesses Ils sont en train de pourrir aussi les diens Ils sont devenus la nourriture des chenilles Ah mais oui Le corps en train de nourrir les chenilles au cimetière De me focaliser sur le bâtiment Pourquoi ? Focalise-toi Sur la vie que Dieu t'a donnée Et demande au Seigneur Qu'est-ce que tu veux que je fasse En ce moment précis Pour que ton nom soit glorifié De cette vie Que les gens qui me regardent Me voient Et qu'ils adorent directement Tu es ça que je ne leur parle C'est ça la vie du chrétien Alléluia Acclame encore pour les chrétiens L'âge de l'éternel Était pour la vie de l'homme Et non pour la vie des animaux Les rêves de David Vous l'avez connu Il a mis l'âge de l'éternel Sur le dos des meurs Pour conduire cela dans la cité de Dieu Et puis là je vais tomber C'est maintenant Eux ils voient que non Il faut aller attraper Que c'est pour Dieu C'est maintenant Tu sais que c'est pour Dieu Au début quand tu parlais chercher Tu sais pas ce que le Seigneur a dit Concernant l'âge Que l'âge doit être porté Sur les épaules Alléluia Et en Matthieu 10, 28 Je crois le verset 29 Il pouvait nous le dire encore Dans le Nouveau Testament Il dit prenez sur vous Mon joug On se charge de l'âge On ne dépense pas Sur le dos des animaux Et je vais pas vous dire Dépenser l'âge Sur le dos des animaux C'est confier son problème au chancier Pour dire c'est eux qui m'attaquent Je dis toi tu es chrétien Soit si là il t'a vu ou pour t'attaquer C'est que tu n'es pas Dans la présence du Seigneur C'est fort Ah mais oui C'est la vérité Les sorciers là Les sorciers là Les sorciers là Pourquoi tu les conjugues trop Avec ta conjugaison des sorciers Ta grammaire c'est sorciers Ton orthographe c'est sorciers Jusqu'à tes mathématiques sont devenues sorciers Oh vous aussi C'est quoi ? Pourquoi vous donner gloire comme ça aux sorciers Vous les dites qu'ils sont forts Des plaisantés comme ça ils sont forts Moi c'est mon Jésus Des plaisantés comme ça ils sont forts La vie des gars qui doit prendre la poussière Pourquoi dans ta vie il ne faut pas cette poussière Oh mais c'est parce que tu marches trop sur les carreaux Alléluia Gloire à Jésus Touche ton voisin Dis le sommeil n'a pas sa place Le sommeil n'a pas sa place Ah oui Le sommeil n'a pas sa place Réveillons-nous les uns les autres Alléluia Gloire à Jésus Une seule personne a compris On va prier Je suis en train de te parler Pour que lorsque je vais te dire Il faut prier Que tu ne nous assistes pas Comme robot télécommandé Ça peut aller Personne ne sera robot ici Gloire à Jésus Une seule personne a compris Une seule personne a compris Jean l'a compris Sinon là que nous prenons même Les hommes de notre patriarité Le père de la foi Lui aussi il a voulu fabriquer à Dieu Un nosias bizarre Il a fabriqué une osias bizarre Le Seigneur dit Quand l'osias est là Tu ne verras pas ma gloire Parce que Isaac était la gloire de Dieu Dans la vie d'Abraham Abraham est parti Avec son plan d'osias Il aime tellement osias Il ne veut pas laisser son osias Il a conclué les choses Il veut aider Dieu Par une autre manière Parce que le plan de Dieu Ne l'arrange pas Vous pensez que l'Abraham N'entendait pas Dieu parler ? Est-ce qu'Abraham n'a pas entendu Dieu ? C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose Une fois dans l'avis d'Abraham Jusqu'à présent Tu n'as pas entendu non Tu es en train de faire comme Abraham Le premier jour Dieu lui a dit Quitte ta famille Quitte ta cité Quitte ta partie Quitte la maison de ton père Ça lui a dit Aucun enfant de ton papa On ne veut le voir derrière toi Ça lui a dit Quitte la maison de ton père Mais ça n'a pas pris Abraham Est-ce qu'il ne pense qu'il ne s'est pas déplacé à la maison de son père ? Il ne s'est pas déplacé à la maison de son père Il s'est déplacé avec la maison de son père Mais tant qu'il marchait avec la maison de son père La gloire de l'éternel ne s'est pas manifestée C'est la vérité La gloire de l'éternel ne s'est pas manifestée Parce que l'éternel lui a dit Quitte L'âge de l'éternel C'est l'obéissance à sa parole Touche ton prochain parce qu'il a sommeil Je ne pense pas Les garçons touchent vous seulement Regardez vous êtes touché vous C'est fort ou ? Si c'est toi, toi seul, tu te tiens debout Diffille, laisse-toi un peu, ça va t'aider Lève toi un peu Je ferme les portes, je ramasse les chaises pour s'arrêter dedans de tous. Ok, si vous fermez les yeux encore, c'est ce que je vais faire. Alléluia. Abraham a portoyé les autres. Il l'a bien entendu. On dit quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Il faut tout laisser. Il dit Lot. Lot. C'est une langue là. Seigneur tu sais Lot. Lot. Tu vois Lot non ? Tu connais Lot non ? Tu sais Lot non ? Tu as vu Lot non ? Et puis Lot non ? Et j'aime Lot. Ah. Il a conjugué tous les yeux sur Lot. Est-ce qu'au moment où il conjugué sur Lot, le Seigneur parlait ? Il ne parlait pas. Non. Si tu vois que tu n'entends plus sa voix, rappelle-toi de ce qu'il avait dit. Il y a quelqu'un qui t'a rappelé et quelqu'un qui te répond. Il reviendra te parler. La Bible m'a dit, c'est le jour où l'on est parti. Quand le Seigneur a paru à Abraham, il dit, mon Seigneur Abraham. Et que je me sépare de mon osias. Et que je me sépare de mon osias. Au moment de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il nous a créé Ismaël. Il vit avec son Ismaël. Et puis il est créé à l'île à partir de l'Ismaël. Le Seigneur dit, « Le fils de la femme étrangère ne peut pas éviter jamais avec le fils de l'épouse. » C'est ça là qu'elle épouse. Ton Ismaël n'est pas dit créé. Ton vagabondage cacaïtal là. Faut l'envoyer ailleurs. C'est un vagabondage cacaïtal, il n'est pas tout fabriqué. Le Seigneur ne fait rien avec ça. Il vient pour cacaït. Cacaït. Le plus souvent c'est ça. Ce qui nous attache plus à nos osias et à nos lotes. Ce qui passe à côté de nos cacaït qui nous fatiguent. Mais gros. Il y a un an qui dit cacaït là c'est quoi ? C'est pas maître des migueux. Il m'a dit tomboazine. Il m'a dit tomboazine. C'est quoi le cacaït ? Alléluia. Acclame encore le Seigneur s'il te plaît. Est-ce que tu veux que je vienne debout? Je vais te voir un peu. Viens-toi debout, je vais te voir. Voilà. Ézéguel, il y a un sujet qui chante. Est-ce qu'il n'y a pas de bébé d'hileur entrée dans la présence du Seigneur là ? L'âge de l'éternel est là. Voilà. Ok. Merci. Ça peut aller ? Faut t'étirer un peu d'abord. Voilà, faut t'étirer. Allez, balance ton pied un peu comme ça. Voilà. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Ça va aller. Amen. Dieu à la Jésus. Amen. Que le Seigneur soit pour nous. Amen. Mais le Seigneur dans son amour, regardez un peu, nous sommes entrés d'énumérer des patriaches. Et dans tous ces patriaches qu'on veut énumérer là, il y a une personne que Dieu a quand même aidé. Donc on a parlé hier, qui s'appelle ? Antisacrifone. Qui s'appelle ? Chambre. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur disait déjà ? Le Seigneur dit Chambre. Le Seigneur dit Chambre. Il est intègre. Il est juste. Il est juste. Il est droit. Il est droit. Il crée Dieu et se garde du mal. Amen. Amen. Job ne fait rien sans le Seigneur. Et même si quelque chose doit venir toucher la vie de Job, pour lui qu'il oublie son Dieu, c'est la chose elle-même qui est oubliée par Job. La chose elle-même est oubliée par Job, parce que Job n'était pas prêt pour abandonner Dieu. Le Seigneur dit, dans le pays des Huttes, un homme qui s'appelle Job, un seul parmi les fils de l'Orient, qui était intègre les droits, qui craignait Dieu et se gardait du mal. Quand le Seigneur dit les fils de l'Orient, il ne parle pas d'une position géographique comme ça. Voilà. Il parle d'une position attachée dans le Seigneur. Quand il dit l'Orient, c'est comme il pouvait dire qu'il a fait un jardin en l'Orient et qu'il a déposé à dent et dent. Les gens n'ont pas trouvé le sens. Parmi les chrétiens, parmi ceux qui disent qu'ils adoraient Dieu, parmi ceux qui parlaient de la Grèce, il y avait un choc que Dieu a vu dans le pays de l'Utte, il s'appelait Job. Alors, nous sommes les fils de l'Orient, parce que l'Orient, le soleil ne vaut, c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu qu'on appelle l'Orient, c'est la position spirituellement géographique de Dieu. Amen. Si l'on veut parler de l'Occident, on parle des calamités. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, c'est du septentrion de l'Occident que viendra la calamité. Alléluia. L'Orient, c'est la présence de Dieu. Bon, on n'est pas là pour parler de ça d'abord. Les cartes géographiques spirituelles, si le Seigneur le veut un jour, on prêchera cela. Mais pour l'instant, l'Occident doit mourir. Alléluia. Lorsque nous prenons la ville de Job, Job n'avait pas d'Occident en rue. Si vous voyez que le Seigneur a rendu témoignage à la ville de Job, c'est parce que Job n'avait pas d'Occident. C'est parce que Job savait où l'âge de l'Éternel devait se placer dans sa vie. Et l'âge de l'Éternel n'était pas en dehors de lui. L'âge de l'Éternel était dans lui et sur son épaule. Alléluia. C'est là que se trouvait l'âge de l'Éternel. La présence de Dieu, c'est dans ta vie que Dieu le veut. Boulard à Jésus. Quand Satan n'a pas réclamé, toi Satan n'a pas réclamé. Mais c'est toi toujours que Dieu l'a dit au Seigneur, les sorciers m'ont attaqué. Ils ont fait ceci. Toi toujours, les sorciers te font quelque chose. En fin de compte, tu es où ? Et puis les sorciers la viennent. Alors demande à mon voisin, tu es où et puis ils viennent. Alléluia. Est-ce qu'il t'a répondu ? Regardez-moi ici. Les deux personnes qui sont appelées les moins, les chaises que je suis en train de voir, dites aux propriétaires d'occuper les chaises, afin que leur conscience doit venir se coller dedans. Donc ils n'ont pas pour lui. Rapidement. Il est là, il va venir me servir de l'occurrence. Moi, il a sorti un micro là, il a l'échangé. Seule-moi la voix. Gloire à Jésus. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder sur Job. Nous tous, nous avons fui les hommes de Job. Alléluia. Là où les difficultés sont arrivées, parce que Satan est allé regraver Job chez Dieu. Et le Seigneur avait tellement de confiance en Job qu'il a bien sa provocation. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur pouvait prendre ça? Dis facilement, Satan va taper Esaïe. Ça n'allait pas, ça n'allait pas être facile. C'est que le temps même de voir Dieu sur le trou dans moi, et c'est pas quand ça allait arriver. Gloire à Jésus. Peut-être ça allait arriver, mais quand ça va arriver? Après la croix de Siasse. Ah! Dieu merci. Dès que la souffrance était grande. Même sa propre femme dit. J'envoie. J'envoie. Je suis familier de ramasser caca, faut moti Dieu, tu as mourri. J'envoie. J'envoie à 10 femmes. Tu m'as donné une femme. Allez, mec. J'envoie à 10 femmes. Tu es un sensé. Quand on dit à quelqu'un, il est insensé, ça veut dire quoi? Il est insensé, ça veut dire quoi? Il est insensé, ça veut dire quoi? Il n'est pas normal, tu ne réfléchis pas. Il ne réfléchis pas. Oui. Il est insensé, mais tu ne réfléchis pas. Tu as perdu sens. Donc toi, tu es là pour toi, Dieu là. C'est toutes les fois qu'il y a une richesse. Ton problème vient, tu ne connais pas Dieu au milieu de ton problème. Et j'ai plus à faire savoir que lui, Job là. Il ne marche pas dans la voie d'un méchant pour qu'il sortait le croix sur son chemin. La seule chose qu'il sait, il marche avec l'éternel. Si un problème est venu, c'est que c'est l'éternel. Alléluia. C'est que c'est l'éternel. Prenons Job 27. Ouais. On va prendre Job chapitre 27. Viens, Job 27. Du verset 1 à 6 seulement. Job 27 verset 1 à 6. Job prie de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit. Job prie de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit. Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Dieu qui me refuse justice est vivant. Pourquoi il a dit qu'il a pris la parole sous forme sentencieuse ? À cause de tout ce qui le blâmait. Non, Job qui a pêché. Non, Job qui a volé les gens. Non, Job qui a dit que cela ne s'était pas clair. Non, Job qui a fait ceci. Non, Job qui a fait cela. Job a réprimandé. Il l'a répris. Il l'a parlé. Il s'est... Je ne sais pas. Il s'est justifié. Ce n'est pas leur affaire. Job finit de parler. Il revient encore. Non, Dieu finit les gens. Lorsqu'il a péché. Souffrance comme ça. Tu ne peux pas nous dire que tu aimes Dieu. Wow. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a plu dans la vie de Job, son intégrité et sa noyauté à Dieu. Les gens pouvaient parler. Je n'étais pas perturbé au fait par tout ce que les gens lui disaient parce que lui connaissaient son contact avec Dieu. Demande à quelqu'un. Est-ce que tu connais ton contact avec Dieu? Est-ce que tu connais ton contact avec Dieu? Je sais que tu ne connais pas. C'est à cause de ça. Quand tu réclaves l'âme spirituelle, c'est pour tuer les sorciers seulement. Ah mais oui. Non, c'est devenu problème dans nos églises. Nous, on doit aller evangeliser. Et puis délivrer ceux qui sont dehors. Mais nous-mêmes, on est dedans. On est malades plus que de dehors. Attends. Depuis quand il y a un malade, tu es devenu docteur. Il y a un autre malade. Je ne le dis pas. C'est compliqué. On n'est pas plus malade que... C'est pas normal. Tu peux dire à quelqu'un, c'est pas normal. C'est pas normal. Si tu dors, comment tu vas lui parler? Donc quand tu réveilles, tu dis que c'est pas normal. C'est pas normal. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Jacques Vincèque, frère Abouzi. Vincèque Dieu. Écoutez, écoutez, écoutez. Dieu, Vincèque Dieu. Oui. Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Dieu qui me refuse justice est vivant. Le tout puissant qui remplit mon âme d'attitude est vivant. Le tout puissant qui remplit mon âme... Tiens. Non, Jean va finir. Le tout puissant qui remplit mon âme d'attitude. Est-ce que vous ne voyez pas la différence? Maman, qu'est-ce que vous avez trouvé la différence? Quelle assurance? Nous, on est en difficulté. Maintenant, nous avons donc malade et la fièvre là. Le 4ème des démons nous avons élu, mon fièvre. Eh! Démons mystères de Cocho. Ainsi par l'éternel, mon sang a coulé pour la guérison des nations. Le sang est Jésus maintenant. Oh, fière de moi, tu es vécu. Hein? Surtout les mamans qui ont bébé. Les mamans chrétiennes. Wow! Tu connais le sang de prière comme son chauffe. Enfant la rue coche au la nuit. Si elle a donné paracite à mort, ça n'a pas refroidi. Tu connais son tremblement de prière. Oh! Chaussier foutu. Jusqu'à nous le sang. Jusqu'à nous le sang. Le voisin son sang qui est à Paule-S. Lui, parce qu'il est belle, il est bien. Le feu là-dedans a reçu lui le pauvre. Il dit la femme elle est fait quoi? Hein? Jusqu'à l'hommage des dégâts. Et puis on voit et puis il voit que c'est un foin qui est malade. Et puis il est là. Il dit mais y a pas de chaussier des noms. Et nous-mêmes on est même pas là-bas. Nous-mêmes on est pas là-bas. On dirait que les chrétiens ont même là-bas. On dirait ah! Le Dieu là, il n'a pas oublié les yeux. Amen. Parce que le plus souvent il vient de nous chasser, nous on est pas. Ah! Comment? Et puis il n'est pas là-bas. Je me rappelle j'étais, j'étais au Zadé. Et un missionnaire, Gaëtan. Il est venu nous prêcher à la jeunesse. Et puis il donnait un témoignage. Une histoire qui fait un peu lui. Et puis il a dit. C'était des jeux. Un jeu qui avait chuté au fait. Et puis il vient voir. Il vient voir le pasteur pour dire. Que pasteur vraiment. Voilà Satan. Satan a fait lui tomber. Et puis il dit. Satan à côté du Satan a dit à pasteur là. Il faut demander à ton fidèle. Il a dit là, c'est moi il a enlevé son calaison. Ha! 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 Vous commentez sur moi ? Vous commentez Sullivan ? Ha! 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 que j'ai vu du moment comme ça. La Bible n'a pas dit au moment bas. Tu es partie seule là-bas. Même la sirène, ma maîtresse, n'était pas à côté de toi. C'est même pas elle. C'est toi-même. Tu es partie. Tu n'as même pas enlevé ton calaison. Voilà. Je parle. Vous voulez vous mentir pour dire que Satan vous a fait chuter. Pour que Satan n'ait pas dedans. Au moment où tu chutais, Satan n'était pas là. Oh! Viens au revoir. Tu suis pas. Non, c'est toi. C'est toi-même. Non, c'est toi-même. On continue, friends. Mais j'ai un air. Verset 3. Oui? Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien et juste. Vous voyez. Ma langue de Dieu n'a rien de faux. Ah! Il y a aussi longtemps que j'aurai ma respiration, et que le souffle sera dans mes narines. Tant que lui respire, il va vous dire que c'est pas le sorcier qui l'attaque, et que c'est l'éternel lui-même qui est en train de le punir. Attends. Il est temps que tu te connaisses. Faut que Seigneur, donne-moi d'être un jour. Oh! Tu n'as pas dit ça fort. Oui! Donne-moi d'être un jour. Alléluia. Une terre et droit. Je veux être une terre et droit. Je veux être une terre et droit. Oh! Dis ça plus fort. Je veux être une terre et droit. Est-ce que tu es sûr que tu viennes droit? Oui! Comment ça ne peut pas critiquer l'Église d'abord? Oui! Parce qu'il n'y a pas un culte qui finit. Sans que vous ne soyez assemblés deux-deux. Au moment où ils sont deux, ils sont en train de parler des deux autres aussi. Et les deux autres ensemble ne parlent pas des deux autres. Et les deux autres aussi parlent aussi des deux autres. Donc quand vous allez parler les uns, les autres, de vous, deux-deux, à quel moment l'ennemi ne va pas venir au milieu de vous? Et puis c'est un déplorable qui fait pitié. C'est lorsque les chrétiens dans une cour commune quittent l'Église et les soeurs en crise. Les pariés sont autour d'eux. Ces métonnés seront racontées les faiblesses de les soeurs en crise dans l'Église au milieu des païens. Les faiblesses de les soeurs en crise dans l'Église au milieu des païens. Mais toi, tu lui as frangélisé le panier. Tu es en train de vivre qu'il y a l'Église là-bas chez toi. Vivre les filles en même temps chez toi, garçon. Tu crois qu'il y en a pas dessus ? C'est elle qui l'entend ça. Non, chez vous, là, c'est garçon. Je ne vais pas là-bas. Il ne faut pas qu'il y a l'air, mon mari, et puis ils vont le chercher. À ma vie, si vous cherchez le garçon là-bas, ça ne s'est bien, mon mari, vous allez le chercher. Donc je suis obligé de rester à la maison. Et mon mari, je ne me promets pas. Vous allez le raser. Parce que vous avez des lames rasoirs dans vos mains. Et puis vous côtoyez. Vous regardez. Les barques qui ont trop poussées là, vous voulez les raser. Heureusement qu'ils ne se braguent pas là-bas. Alléluia. Ah bon. Sinon, c'est rôme, ils vont attaquer. Alléluia. Gloire soit rendu à Jésus. Frère, tu es arrivé au verset 6 là ? Verset 6. Oui. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Vous pouvez dire que les choses, les problèmes viennent quand on a péché. Mais moi, je vous dis une fois, dans l'église de Dieu, que le Seigneur lui-même peut éprouver ses enfants. C'est ce que Jean-Bretti était en train de le dire. Ce n'est pas toujours parce qu'on a péché. Les canadiens peuvent éprouver. Mais mon frère, si tu as péché, il ne reste pas là pour dire que Dieu t'éprouve. car tu es mentir. Ne ment pas si Dieu. Est-ce que ça peut aller ? On ne ment pas si Dieu. Examine ta vie et vois où se trouve la faiblesse. Jean s'est examiné et il était convaincu que c'était l'éternel qui était là. Allons-y. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je vais défendre mon innocence jusqu'à mon dernier soupir. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mais si, je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de réproches sur aucun de mes jours. Amen. Oh oui, ça c'est pas bon. Il dit mon cœur ne me fait de réproches sur aucun de mes jours. Ça va dire quoi ? Il est prêt en lui-même pour examiner si dans un de ses gestes, dans une de ses décisions, dans un de ses pas, est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose qui n'est pas de l'éternel ? Et puis il dit son cœur ne lui fait de réproches sur aucun de ses jours. Wow. Attends, examine, est-ce que ton cœur ne lui fait de réproches ? Pardon, je veux que quelqu'un rentre en lui-même. Mets la main sur ton cœur, mets ta main droite sur ton cœur et puis fouille à l'intérieur, dis Seigneur réproche-moi quelque chose. Parle au Seigneur. J'en dis mon cœur ne me fait aucune réproche. Mon cœur ne me fait pas de réproche. Aucune réproche n'est pas dans mon cœur sur aucun jour que je puisse passer dans la vie. Alléluia. Est-ce que tu as trouvé une réproche à quelque part ? Si tu as trouvé une réproche il dit Seigneur pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Notre Dieu est amour. S'il t'envoyait en ce lieu c'est parce qu'il est le Dieu qui pardonne ton iniquité. Alléluia. Il est le Dieu qui pardonne ton iniquité. les gens blandaient Jean. Ils ont fait de Jean ce qu'il veut. Mais Jean savait qui lui l'est. Ou il savait quel était le rapport et la relation qui le lignait à Dieu. Il sait qu'elle a dit que Dieu avait tissé avec lui. Et il n'était pas prêt pour accepter que dans sa résolution dans son intégrité qu'un ennemi trouve une place pour venir dans sa maison. Il dit qu'il n'est pas prêt pour ça. Et puis il a eu raison. Dieu lui-même a donné raison à Jean. Que le Seigneur te justifie. Il a dit que le Seigneur te justifie. Est-ce que tu peux dire Seigneur justifie-moi pour ta gloire. Seigneur justifie-moi pour ta gloire. Alléluia. Amen. Mais je t'annonce que ce soir Jésus veut te justifier. Les accusations de l'ennemi vont tomber. Les perturbations de ton cœur vont rester. Alléluia. Et ce que l'éternel veut de toi l'éternel te le dira en ce jour. Cette journée ne passera pas sans que l'éternel ne t'ait parlé. Amen. 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 Alléluia. Je te le dira avec un mot. Prenez Hebreu 2 verset 14 frère. Prenez Hebreu 2 verset 14 Me posez mon portable pour que les plus voiles ne me dites pas après maman il est secret il est régi là. Hebreu Dieu à partir verset 14 il est dans mon portable Hebreu 2 verset 14 oui ainsi donc oui Hebreu 2 verset 14 à 16 Hebreu 2 verset 14 à 16 oui ainsi donc puisque les enfants participent au sang puisque les enfants participent au sang et à la chair et à la chair il y a également il y a également participé Jésus lui aussi il y a participé afin que par la mort il a néanti celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable c'est-à-dire qu'il a néanti les œuvres du diable wow est-ce que quelqu'un est en train de comprendre on dit la force de toi le Seigneur est venu et lui aussi il a participé à des sacrifices que nous étions appelés à participer pourquoi ? pour notre salut Amen et par cette voie là le Seigneur a néanti celui-là qui avait le pouvoir de la mort c'est-à-dire le diable attends enfant de Dieu à quel moment tu es devenu chrétien puis le diable est devenu ton souci ah ouais non mais oui le diable ne doit plus être ton souci que l'ignorant soit ôté en ce soir nom de Jésus jusqu'au verset 16 frère verset 15 ouais et qui dérivera tous ceux qui par la graine de la mort était toute la vie retenue de la servitude il l'a fait quoi ? la délire et qui dérivera tous ceux qui par la graine de la mort oui et qui dérivera toute la vie retenue de la servitude ah attends 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 c'est la Bible qui ment il a fait quoi ? on dit que je suis en fait quoi ? il a délivré il a délivré on dit que je suis en fait quoi ? je veux dire que je suis en fait quoi ? expressément madame Coney on dit qu'il a fait quoi ? je suis en fait il a fait un lit il a encore un lit ça veut dire que tu étais absente madame Coney on dit qu'il a fait quoi ? il a fait un lit donc il faut me répéter un peu ah ok je vais vous interroger ok frère l'est-tu ? m. Kers et qui délivra tous ceux qui par la graine de la mort et qui délivra tous ceux qui par la graine de la mort et que toute la vie retenue de la servitude toute ta vie tu étais de la servitude et puis Jésus est venu la Bible te dit il est venu il t'a délivré attend dis-moi la délivrance ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu ? ça a eu lieu aïe mais le société il est chasse sur quel chemin ? manque de connaissance non ? l'ignorance parce qu'on nous a appris que le société il était là à tout moment quand tu viens au Seigneur il y a un temps de décision à prendre et quitter dans la légèreté si tu as réussi ce temps de décision et que la légèreté n'est plus ton partage c'est terminé oui c'est terminé au moins ça c'est un combat que j'ai mené très tôt c'est tout de sorte que à tout moment où il y a eu des grandes batailles les ennemis ont cherché ils n'ont pas vu ils ont cherché ils n'ont pas vu et à chaque fois de la part du roi ils sont arrivés jusqu'au bébé pour chercher moi mon origine mais malheureusement ils ne m'ont pas trouvé parce que je ne suis plus béninoise alléluia je ne suis pas béninoise on dit j'ai accepté Jésus est-ce que je suis un élu du royaume céleste et puis toi tu devrais me chercher au Bénètre ma presse à au Bénètre dans quel village je ne le connais pas si tu me cherches arrive au ciel rencontre Jésus oui et te rend lui de te livrer la prophétesse qu'a son sidonie là tu pourras m'avoir jésus ne va pas te laisser je pourrais que je suis tranquille parce que moi je connais Jésus il ne va pas me déposer dans ta vie jamais tu ne peux pas moi j'ai venu de la bataille c'était clair et les personnes sont descendues ils n'ont plus leur groupe ils cherchaient en volet on dit non ça m'a cherché son origine là à partir de là on peut avoir accès à sa vie ils n'ont pas eu d'origine après cela il y a eu encore une seconde bataille où les gens ont cherché mon origine j'ai dit mais décidément qu'ils s'informent ils ne se sont pas bien informés dans le spirituel c'est pourquoi ils se sont déportés au Bénin la dernière bataille où les gens cherchent mon origine ils sont allés je ne veux pas énumérer les choses je ne veux pas dire des noms parce que les personnes sont dans cette assemblée et ils savent de quoi je parle comment je parle les témoins sont là Amen c'est tout donc je suis en train de parler je vois les noms mais le conseiller savent de quoi il s'agit parce que celui du matin finit par se confesser et accepter Jésus et finit par accepter Jésus c'est propre et puis c'est clair les personnes les personnes viennent jusqu'à l'Ouen à accepter Jésus Christ de Nazareth et le véritable Dieu ils disent c'est tout on t'appelle et puis on dit toi tu viens d'où au Bénin là-bas au d'un coup d'un coup ils sont tournés jusqu'à ceux qui les ont envoyés ils sont allés aux personnes enquêtées sur son origine une fois que vous trouvez où elle est née sa patrie son vilain où elle est née là c'est facile comme nous on a quéris là-bas et puis on va la voir là on va la récupérer oh ils ont échoué vous voyez comment c'est intéressant le combat spirituel j'ai dit c'est la cause du combat spirituel moi j'aime encore plus Jésus parce que là le Seigneur vous montre qu'on n'a pas accepté n'importe quel règne Jésus Christ de Nazareth son royaume est digne d'être accepté Alléluia mais c'est banal eux même ils ne savent plus comment ils vont faire j'ai rendu une fois le témoignage où le monsieur il se piège lui-même il se fait passer pour un malade là parce que c'est le piège de l'ennemi qui est là c'est son plan on dit l'ennemi veut trouver quelque chose contre Daniel dans la loi de son Dieu n'est-ce pas alors oui madame ah vraiment si on veut envoyer un malade chez vous on fait comment et puis non si tu crois que Jésus guérit seulement sauvé tu prends combien et puis moi je ne prends pas l'argent parce que je n'ai rien acheté au marché il dit mais ton village le Pénél a c'est où et toi aussi tu ne sais même pas te cacher un peu il dit quelqu'un d'autre est venu avant toi il a demandé la même chose il a demandé vous êtes ensemble il n'y a pas de village de Béné mon frère tu t'es fatigué vous voyez comment il pose question il a dit quelqu'un d'autre est devant toi vous êtes du même groupe il n'a pas dû à poser la même question ils n'ont pas eu le GÉTA ils ont cherché le nom d'accord et puis il y a un qui est parti qui dit ah on a demandé son nom il y a quelqu'un qui nous a dit qu'elle s'appelle Choudoni on dit elle s'appelle Choudoni elle a dit non vous vous tombez encore hé elle s'appelle Choudoni il a dit hé il a dit non tu n'as pas trouvé de nom parce que Jésus là lui m'appelle la princesse de l'Éternel donc tu vas aller trouver ça un peu amen vous voyez c'est bien intéressant quand on sait qu'on a Jésus le combat spirituel est doux mais c'est quand quand tu as un problème avec Jésus tu dis je n'entends pas parce que tes propres préoccupations t'empêchent c'est là que tu fus devant la bataille spirituelle tu fus le combat spirituel parce que toi et puis Jésus d'abord c'est un problème ok là Jésus mange c'est dans le combat ah oui il peut te présenter comme son flambeau de la bataille maintenant que voici qui fus les sorciers ah le flambeau m'est étonné Jésus le brandit il dit non moi il n'est rien fais cela que ça ne l'arrange pas amen c'est pas normal gloire à Jésus oh ouais oui tu as fini le verset 16 frère non verset 16 21 car assurément car assurément ce n'est pas à des anges il vient en aide ah oui oui c'est à la force l'éviter tabac ah ah voilà Jésus ah 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 quand on suit le mort ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide wow Jésus n'est pas pour les autres il y a qui le droit de vous dire Jésus n'est pas pour les autres ah Jésus n'est pas pour les autres ah il n'y a pas de dévoteur mais c'est pour moi que Jésus est mort c'est pour moi que Jésus est mort Jésus n'est pas pour les anges 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 L'amour n'est plus mon partage. L'échec n'est plus mon partage. La misère n'est plus mon partage. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai pas peur de ses assauts. Jésus est ma vie. Amen. Assez-toi un peu. Ce n'est pas pour des hommes qui n'étaient sortis. Oui. Il m'a préféré aux anges. Ah oui. Parce qu'avant que le Seigneur ne créait l'homme, les anges étaient déjà là. Mais il a voulu me faire. Et il a dit qu'il fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Pourquoi il n'a pas dit je fais un ange à mon image ? Tu peux te regarder pour dire mais en réalité, je suis précieuse. Ah, je dis, reste-toi pour te contempler un peu. Est-ce que tu es précieuse ? Non, regarde ta personne. Est-ce que tu es précieuse ? Je suis précieuse. Je suis précieuse. Satan sait que tu es précieuse. Mais lorsque quelqu'un nous dit que tu es précieuse, Jésus a mal. Pourquoi Satan sait que tu es précieuse ? Mais toi nous dit que tu es précieuse. Ce n'est pas normal. Vouloir à Jésus. Et la seule chose qui te fatigue, c'est parce que pour te débarrasser d'Ozias, tu as des problèmes. C'est tout. Alléluia. C'est pourquoi tu vas maintenant te tenir debout. On va prier d'avoir un goût. Tiens-toi debout. Je veux que tu te tiennes debout. Tu vas t'approcher du Seigneur. Tu vas approcher ton cas du Seigneur. Je dis, ce temps sera favorable pour toi si et seulement si tu arrives à confesser aux Ozias et à les jeter d'Iras. Si je me laisse tout inspirer, il est prêché jusqu'à 6 heures. Jésus a mis la parole dans ma bouche. C'est le ministère qui est là. Il veut que je dise la vérité à son peuple. Mais aussi ces paroles-là. Le Seigneur a mis des dents, ça ne finit pas. Quelqu'un qui vient et me dit, la parole-là, je vais mettre ça à l'intérieur de toi et personne ne pourra y toucher. Ah, ce jour-là, il dit, Seigneur, je ne peux pas manger libre et gros. Il dit, non. Ce n'est pas que tu vas manger. Mais lorsque tu vas te lever, on est dans la vision là. Et puis, il me parle. Il dit, quand tu vas te réveiller, c'est fait. Je suis dédain là-bas. Le Seigneur vit une chèque dans la vision. Il te pose ça. Je suis mon épaule. Et puis, il dit, ma servante, pourquoi tu es triste ? Il dit, Seigneur, quelqu'un a touché ma bume, c'est déchiré. C'est ce qui me fait mal. Il dit, laisse. Parce que lorsque tu es triste, moi aussi, je suis triste sur mon trône. Oh non. Permettez à Jésus de causer à vous. Moi aussi, je suis triste sur mon trône. Je vais mettre la parole à l'intérieur de toi, même ton ventre. Il dit, mais Seigneur, manger ça, là, comment ? C'est trop gros. Il dit, non. Ce n'est pas de cette manière que tu vas manger. Mais lorsque tu vas te réveiller, le matin, regarde, nous deux, on est ensemble. Et puis, il me dit, il y a de réveiller. Alors, il dit, moi, il suis dans ce sens de la nuit. Je sais que mon poids est touché. Ah oui ! Plusieurs fois, il y a de Seigneur, ça a été ainsi. Et à un moment, le Seigneur a dit, il me cherchait, on était allé dans des lieux où j'étais obligé de dire au Saint-Esprit, il ne faut pas que les gens vont croire qu'il est sur mon trône. Parce que le corps est touché. Je vous ai pas dit aux états junis, si vous arrivez ici, le premier dimanche, je vous ai fait qu'il est en ce lieu. Je suis arrivé à elle, le Seigneur. Et je leur ai bien compté comment les choses se sont passées. Je n'étais pas là. Mais je suis venu à elle, le Seigneur, il m'a transporté en ce lieu. C'est ça, la vie de Dieu. J'ai dit, il était là-bas. Voilà comment ça s'est passé. Voici les personnes qui étaient présentes. Et puis, ils m'ont dit, oui, bien, c'est vrai. J'ai dit, oui, je suis venu à elle, le Seigneur. Et l'âme des 50 personnes m'ont vue. Et puis, ils m'ont demandé, maman, tu es arrivé. Il m'a dit, non, mon corps est encore couché aux Etats-Unis. Mais je suis venu voir comment vous allez faire le cul. Je retourne encore là-bas. Mystères. Ah, le mystère. Ce sont les mystères. Ça vous est dit. Il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit ça. C'est pas que le Seigneur peut faire ça avec une personne seulement. Dieu aussi, Dieu peut faire ça avec moi. Il veut voyager avec toi. Il veut laisser la chair. Donc, comme tu n'as pas d'avoir appris à me renoucer au plaisir de ta chair, à quel moment le Seigneur va venir t'enlever de la chair. Il ne peut pas t'enlever la chair à ma vie. J'ai mon plaisir. J'ai ce que je veux. J'ai ce que j'aime. Donc, tu peux plus être en santé avec Dieu. Le problème, c'est ça. un oséaste qui vous empêche de l'emporter. Quand le Seigneur voit que les désirs de la chair ne te retiennent plus sur la terre, le Seigneur peut te transporter. Vous allez partir ensemble dans les airs. Tu vas faire des voyages avec les soins et tu vas revenir encore. Waouh. C'est intéressant. Est-ce que quelqu'un veut voyager avec le Seigneur? Est-ce que vous n'avez pas envie de voyager avec le Seigneur? Qui est censé d'en voyager avec le Seigneur? Non, je suis en train de poser une question vraie. Oui, mon cœur. Je vais voyager. Je vais voyager. Ça va aller. C'est vrai que je dis est vrai. vous savez, le Seigneur peut venir. Il veut chercher son serviteur ou sa servante. Il veut te montrer des choses qui te concernent. Mais tu es attaché à des osias qui t'empêchent de dire oui à Dieu et de partir. Ça fait la qu'elle a. Je t'invite à confesser ton osias devant le Seigneur. Tiens-toi debout. Pas à jeter. Tiens-toi debout et dis au Seigneur voici ce que je ne connais pas vos osias. Peut-être qu'il y a un autre que tu sais que je ne sais pas parce que je n'ai pas la capacité de le découvrir mais il y a un blocage. Réveille-le-moi afin que je le confesse devant de toi. C'est ça, il faut dire dans l'éternel. Il y a des personnes qui ne le savent vraiment pas. Donc commence à parler à Jésus. Pardon, enlève le sommeil, c'est l'heure de la prière. On va commencer. Commence à parler à Jésus. Si un fois que tu dors, je vais prier mes chaises. Commence à parler à Jésus. Le Seigneur veut que tu sois franc avec lui. Dieu veut regarder la sincérité de ton cœur. Ce n'est pas un temps d'amusement, ce n'est pas un temps de distraction. C'est toi et ta délivrance que l'éternel veut. Approche-toi sincèrement du Seigneur. Le problème est là, dis-lui Seigneur. J'ai cette préoccupation. Si c'est là et l'oséaste, dirige-moi. Parce qu'en réalité, je veux être sincère avec toi, je veux t'appartenir. Mon cœur a besoin de toi, je te veux, tu es mon Dieu. Parle avec Jésus. C'est important. Parle avec Jésus. Parle avec Jésus. Laisse le sommeil, parle de lui, c'est le moment. Votre éternel, debout, tu vas parler au Seigneur. Laissez les enfants dans nous. Étant vous qui êtes les fils de Dieu, vous vous approchez de l'éternel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. et de tout ce qui est en train de faire bataille dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, jusqu'aujourd'hui, qui t'empêche de prendre une réelle décision devant le Seigneur, commence à le confesser et commence à demander pardon à Jésus de Nazareth. Commence à parler à l'éternel, commence à parler à l'éternel. L'occasion t'a donné en ce soir de parler simplement au devant du Seigneur. Il pouvait le dire venez tes plénoms. S'il a organisé ce moment, c'est pour te pardonner d'avance. C'est pour te racheter, enlever l'éternel, ce qui faisait blocage. Parle à l'éternel avec pureté de cœur. Parle avec sincérité de l'âme. Oh, Saint-Esprit de Dieu, c'est dans lequel c'est ça nous appelons au devant du Seigneur. On a beaucoup allé, Seigneur. Et si tu as organisé ce programme, c'est pour l'amour que tu as pour que tu l'as fait. Mais c'est pourquoi l'éternel, tu es Dieu, confessions, dépôlez-toi vos erreurs. Tu me connais plus que moi, je connais mes frères, je connais mes faiblesses, Seigneur. Je sais ce qui fait défaut en moi, Seigneur, l'éternel. Mais Seigneur, en ce soir, je m'apprends à tous, Seigneur. L'éternel, la compassion de toi. Commence à te rappeler, mais peut-être que c'est l'orgueil, peut-être que c'est le mensonge, peut-être qu'il y a des chances en toi que j'y a commises depuis des années arrières. Et c'est la roche dans ton esprit. L'ennemi, tu lis cela pour t'apporter des culpabilités. Mais tu n'as jamais confessé cela à quelqu'un. Le Seigneur t'entend ce soir par l'éternel. Il pourra t'apporter cela à sa miséricorde par la Jésus de Nazareth. Le Seigneur t'entend ce soir. Imploi l'éternel par la Jésus. Le Seigneur t'entend ce soir. La femme que j'ai bris-toi Dans mon témoin Il me fait t'éclairer Dans les présents d'un bras Fais au Seigneur C'est un temps sérieux Le jour de ta visitation La visitation c'est le délai Tu veux venir causer avec toi Mais il veut que tu prépares cette maison Il veut que tu prépares ce lieu de rencontre Il veut que tu prépares ce temps de causerie Parce que l'éternel veut te parler Il veut que tu prépares ce temps de causerie Repose ta vie Confesse au Zias Est-ce que toi-même Tu n'as pas créé un plan ismaélite Pour donner au Seigneur Est-ce que ce n'est pas ce plan ismaélite Qui est sur ce devant de toi Parce que tu comprends Que Isaac est né de la circoncision Mais Ismaël est né de la circoncision C'est pourquoi Ismaël Est-ce que tu n'as pas créé un plan ismaélite Tu n'as pas essayé de donner au Seigneur De par tes propres moyens Quelque chose que Dieu voulait faire dans ta vie Commence à réfléchir par le Seigneur C'est important Il est arrivé tant de fois Où nous avons créé Nous-mêmes Un semblant d'Isaac Pourtant Isaac n'est pas un semblant Celui qui est né avant Isaac Va s'appeler Ismaël obligatoirement Oh Jésus Parle avec le Seigneur Dis Seigneur Je ne sais pas d'Isaac Je ne sais pas d'Isaac Cette lettre qui devrait entrer dans ton sacerdoce Parle au Seigneur Parle au Seigneur Ce n'est pas toi d'Isaac C'est une lèpre C'est une lèpre Qui rétarde la gloire C'est une lèpre Qui rétarde la gloire C'est une lèpre Qui rétarde la gloire Dis Seigneur Je ploi ta grâce Seigneur Seigneur Je te demande pardon Seigneur Je me ploi ta grâce Je te demande pardon Éternel Mon Dieu Je te implore Ton amour Ton amour a décidé de me délivrer Mais tu veux que je me sépare d'Osias Tu veux que je me sépare de l'autre Tu veux que je me sépare d'Ismaël Seigneur Seigneur Je veux me séparer Pour toi je veux me séparer Pour toi je veux me décider Pour toi je veux agir Je veux mettre ton amour dessus Je veux mettre ton amour dessus Je veux mettre ton amour dessus Seigneur Viens à mon secours Vague de ton amour Ne vous ai à me与え Je veux me sépare Car cela ne vous fait pas Frie l'éternel Aujourd'hui C'est content de délivrance C'est content de libération C'est content de visitation ne laisse aucun esprit perturber la prière en ce moment si des choses ne vont pas dans ta vie si à l'instant où nous sommes il y a des douleurs il y a des douleurs de tête il y a des mots de voix, des mots de rêve lève-toi et dis à Osias je sais qu'aujourd'hui c'est ton départ tu ne peux pas m'empêcher de rencontrer l'éternel et de voir le Dieu assis sur le trône si c'est le sommeil lève-toi et dis lui tu ne m'empêcheras pas je veux voir mon Dieu sur le trône je veux le voir l'élément des rues pour cacher Osias dans ta vie mais que tout en mort Osias voudrait se cacher maintenant que tout en mort il voudrait se cacher maintenant qu'ils soient des douleurs et qu'ils disparaissent de ta vie et qu'ils soient des douleurs et qu'ils soient des douleurs